Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Noah. Il a eu la chance de rencontrer la fille parfaite et de passer la nuit parfaite avec elle, mais après cela, il a été étiqueté comme « juste un ami » et ce n'est que trois longues années plus tard que le gars a une chance de comprendre où il s'est trompé. En remontant le temps, Noah revient à un rendez-vous inoubliable dans l'espoir d'une autre fin, et c'est ainsi que tout commence. Tout commence par une séance de fiançailles, où l'on voit le personnage principal Noah et la jeune fille avori. Cette dernière raconte comment elle a rencontré son fiancé pour la première fois. Et Noah commence à se rappeler comment il a rencontré Avri. C'était il y a trois ans, lors d'une fête d'Halloween. Il renverse son verre sur elle et commence à s'excuser en disant qu'il aime beaucoup le costume de la fille parce que c'est celui de son film préféré. Avori dit aussi qu'elle aime beaucoup le film. Noah essaie de mieux connaître Avori et remarque qu'ils ont une personnalité très similaire. Après avoir discuté, Noah suggère à Avori de s'arrêter dans un bar de jazz. Au bar, il joue du piano devant elle pour l'impressionner. Il s'avère que Noah travaille dans le bar. Avori lui demande de jouer la chanson préférée de la fille, mais il ne sait pas comment la jouer et joue un air complètement différent. Ensuite, Avori entraîne Noah avec elle vers le photomaton et commence à prendre des photos. Elle dit que s'ils veulent se souvenir de ce moment, ils doivent prendre des photos très étranges. Ensuite, le couple se rend dans la maison de la jeune fille et organise une compétition de baby-foot. Ils apprécient la compagnie de l'autre, puis Noah décide de prendre un encas et mange un paquet entier de biscuits croustillants. Ils se rapprochent et sont sur le point de naître en s'embrassant, mais les souvenirs s'arrêtent là. « Et maintenant, au présent, nous la voyons embrasser son fiancé devant Noah, et il s'appelle Ethan. Noah est triste et boit trop d'alcool, puis se rend aux toilettes. Avori va le voir et le voit pleurer. Elle lui demande ce qui se passe. Noah lui répond qu'il a une intoxication alimentaire et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Ethan les rejoint, lui aussi veut t'aider Noah. Avori emmène Noah chez son ami Kerry et lui demande de le raccompagner chez lui. Noah commence à refuser et dit qu'il va appeler un Uber, mais il fait tomber son téléphone dans un vase d'eau et il ne fonctionne plus. Kerry travaille comme photographe et aime prendre des photos de personnes à des moments inattendus. Elle demande ensuite à Noah ce qui lui est arrivé aujourd'hui. Le jeune homme répond que c'est une longue histoire et qu'il ne veut pas la raconter, mais il le fait. Il s'avère qu'il est mavori et qu'il se souvient encore de la nuit qu'il a passée avec elle. Ensuite, ils sont allés tous les deux chez Max, l'ami de Noah. Ce dernier a poursuivi son histoire en racontant que le soir où Noah et Avori étaient sur le point de s'embrasser, Avori l'a serré fort dans ses bras en lui disant qu'elle avait enfin trouvé un grand ami. Noah se sent triste, mais espère qu'il a encore une chance. Mais le lendemain, elle rencontre Ethan parce qu'elle se rend au centre commercial pour acheter les biscuits que Noah a mangés. Il s'en veut et Kerry essaie de lui faire comprendre qu'Avori ne tombera jamais amoureuse de lui, après quoi elle s'en va. Toute cette action se déroule dans le même bar qu'il y a trois ans. Noah se rend dans le même photomaton et, pendant la séance, souhaite avoir une autre chance avec Avori. Lorsqu'il se réveille le lendemain matin, il remarque que tout le monde porte des costumes d'Halloween. Il se rend au magasin et constate que la date inscrite sur le papier est celle de sa rencontre avec Avori. Noah réalise alors qu'il est revenu trois ans en arrière. Il se rend ensuite dans le bureau de son ami Max et lui raconte tout ce qui lui est arrivé. Il aperçoit alors Kerry sur la route en train de filmer des gens et va lui parler, lui demandant si elle le connaît. Se souvient-elle de l'avoir emmené aux barrières ? Convaincu qu'il est vraiment dans le passé, Noah devient très heureux parce que ce soir, il va rencontrer à nouveau Avori et choisir un beau costume. Le soir, Avori est très occupé avec son ami Kerry. Noah envoie un homme au hasard pour lui parler afin d'être seul avec Avori. La première fois qu'il se rencontre, il renverse la boisson et cette fois Noah l'attrape. Au cours de la conversation, il demande à Avori quelle est sa boisson préférée et il s'avère qu'ils ont la même boisson préférée. La jeune fille remarque qu'ils ont beaucoup en commun et Noah laisse entendre qu'il y a une sorte de connexion entre eux et l'emmène à nouveau écouter de la musique au bar. Cette fois, il joue déjà la chanson préférée d'Avori et dans le photomaton, Noah prend des pauses amusantes à la grande surprise de la jeune fille. Arrivé chez Avori, il passe un bon moment, mais soudain, elle reçoit un message de Kerry l'informant qu'un de ses amis se rend chez Avori. Lorsque Kerry voit Noah, elle lui dit que c'est le type qui la harcelait ce matin et que maintenant il te harcèle aussi. Avori dit qu'il sait tout d'elle. Après ces mots, les deux filles prennent peur et commencent à frapper Noah. Le lendemain matin, Noah pense que ce n'est qu'un rêve. Il va s'excuser auprès d'Avori pour les fiançailles. Ethan lui ouvre la porte mais ne le reconnaît pas, et quand Avori voit Noah, elle panique et dit que c'est lui qui l'a harcelé il y a trois ans. Kerry arrive et frappe à nouveau le pauvre homme, qui doit s'enfuir. Il en conclut que tout cela est arrivé à cause du photomaton et s'y rend à nouveau le soir, insère une pièce et souhaite revenir trois ans en arrière. Il s'en sort à nouveau bien. Il appelle Max et lui dit qu'il a besoin d'aide, car il veut à tout prix obtenir Ivori. Le conseil de Max est d'être un mauvais garçon car les filles les aiment, et comme Max a eu beaucoup de filles, Noah est d'accord avec son conseil. Noah se comporte comme un mauvais garçon lorsqu'il rencontre Avori. Il lui offre une bière à condition qu'elle parle d'elle et que cela lui plaise, mais la jeune fille est agacée par son comportement et s'apprête à partir. Le gars arrête la fille et lui dit qu'il pense qu'elle l'aime beaucoup, ce à quoi Avori répond « pas du tout » et dit que s'il ne part pas, elle le frappera. Noah n'y croit pas et tombe dans la piscine. Tout le monde se moque de lui et Noah redevient normal. Il demande de l'aide pour sortir de l'eau, mais il prend la main d'Avori et l'entraîne dans l'eau. Il commence à se disputer, puis s'embrasse dans la piscine et vont ensuite à l'appartement d'Avori pour passer la nuit ensemble. Le lendemain matin, Noah se réveille avec la belle, mais trois ans plus tard. Il l'embrasse, ce qui la surprend car elle n'a invité Noah à sortir que pour une nuit. Parce qu'il s'est comporté comme un mauvais garçon dans le passé, il a maintenant cette image dans les yeux des gens aussi. Avori ne le prend pas au sérieux et ne l'appelle que lorsqu'elle a besoin de lui la nuit. Noah s'en moque, mais lorsqu'il voit qu'Ivori va courir le matin avec Ethan, il devient jaloux. Il court avec eux mais se fatigue rapidement et tombe. Kerry reste avec lui et Avori et Ethan continuent leur course. Noah dit à Kerry qu'il aime Avori mais qu'il ne sait pas ce qu'elle veut. Elle finit toujours par se retrouver avec Ethan et Kerry, qui connaît bien son amie, dit qu'elle a besoin d'un homme stable. Cela motive Noah et il retourne au photomaton. La première chose qu'il fait est de se rendre au bureau de Max et de trouver un emploi stable. Et le soir, quand il vient à la fête, il s'occupe des gens. Après avoir rencontré Avori, il dit qu'il veut passer le reste de sa vie avec elle, mais il propose d'abord d'aller dans un bar de jazz. Ils arrivent au bar et le type dit à la fille qu'il travaillait ici, mais qu'il veut maintenant être plus responsable. Trois ans plus tard, Noah se réveille et découvre qu'il vit dans une très grande maison et qu'il est devenu un peu gros. Il est heureux d'être très riche et découvre qu'Avori et lui sont fiancés et vont se marier aujourd'hui. Cela le rend encore plus heureux. Il découvre ensuite que Kerry vit également dans sa maison et Avori dit que Kerry tient compagnie à la jeune fille lorsque Noah part en voyage d'affaires. Noah arrive au bureau et, contre toute attente, obtient une promotion et un nouveau bureau spacieux. Il entre dans son bureau avec Max et découvre que son ami est très en colère contre lui parce que Noah lui a volé son rêve, car cela fait trois ans qu'il essaie d'obtenir cette promotion. Noah découvre alors que Max et lui ne sont plus amis depuis trois ans, période pendant laquelle il a beaucoup changé car il passe tout son temps libre au travail. Notre héros est alors bouleversé et mange un gâteau. Sa secrétaire s'approche de lui et lui rappelle qu'il a un rendez-vous pour lequel il est très en retard. Noah regarde son agenda et constate qu'il est déjà réservé trois mois à l'avance. Il demande ce qui se passera s'il prend son jour de congé et ne se rend pas à la réunion. La secrétaire lui répond qu'il sera immédiatement licencié. Noah vient à la fête de fiançailles et essaie de jouer la chanson qu'il a jouée lorsqu'il a rencontré Avori, mais il échoue parce qu'il ne l'a pas répétée depuis trois ans. Noah part à la recherche d'Avori, mais la trouve avec un Ethan ivre dans la salle de bain, puis il le raccompagne chez lui. Ethan se sent très mal et pense qu'il est une mauvaise personne, car il vient d'avouer son amour pour Avori. Noah demande à Ethan ce qu'Avori lui a dit. La jeune fille dit qu'elle aimerait que les choses soient différentes, ce qui signifie qu'elle est malheureuse dans sa vie actuelle. Noah est très contrarié et rentre à la maison tard dans la nuit. Kerry est réveillé et lui demande ce qui s'est passé. Noah répond qu'il a ruiné la vie de tout le monde. Il demande à Kerry pourquoi Avori ne l'aime pas. Elle lui répond qu'elle tient à lui, mais que ce n'est pas de l'amour. Noah réalise alors qu'il n'est pas bon pour Avori et que, quels que soient ses efforts, il n'aura jamais la fille. Aujourd'hui, il décide d'arranger les choses. Le héros lui-même permet à Ethan de retrouver Avori, et il accompagne Kerry pour se remettre de ses émotions. Ils passent une bonne soirée ensemble et Noah découvre que c'est elle qui aimait le jazz et qui l'a présenté à Avori, que le baby-food de la maison est aussi le sien et que c'est elle qui a confectionné le costume d'Avori. Ils jouent du piano ensemble et s'amusent beaucoup. Noah se réveille donc trois ans plus tard, chez Max. Ce dernier lui demande où est Kerry. Est-ce qu'il y a une relation entre maintenant ? Ce à quoi Max répond que vous avez passé une bonne nuit ensemble, mais que vous ne vous êtes jamais revus. Noah va voir Kerry et lui pose des questions sur la journée qu'ils ont passé ensemble. À ce moment-là, elle a un rendez-vous avec son petit ami. Il lui demande si elle ressent quelque chose pour lui. Elle lui répond que ce qui s'est passé entre eux s'est passé il y a trois ans et qu'ils ne sont plus sortis ensemble depuis. Noah se rend compte que c'est parce qu'il était l'ami d'Avori qu'il a rencontré Kerry et que s'il ne reprend pas les choses en main, il ne pourra pas être avec Kerry. Le soir, Noah se rend au photomaton mais ne le trouve pas. On lui dit que la machine a été vendue, ce qui l'attriste car il ne peut pas réparer sa vie. Dans le bar vient Avori et dans la conversation, elle dit que le vieux photomaton est chez lui, parce que le photomaton aimait beaucoup Noah, la jeune fille l'a acheté pour lui. Il remonte le temps une dernière fois et fait la même chose que la première fois. Il se réveille ensuite le jour des fiançailles et rencontre Kerry. Il lui parle et lui propose de quitter l'événement pour aller écouter de la musique. A la fin, on nous montre de nombreuses photos de heureux. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé, aimez cette vidéo et écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film. A bientôt dans de nouvelles vidéos. A bientôt dans de nouvelles vidéos.